La Banque Centrale Européenne est disposée à prêter à nouveau massivement à long terme aux banques de la zone euro, mais elle veut s'assurer que cet argent profitera bien de l'économie. C'est ce qu'a notamment déclaré Mario Draghi jeudi à Francfort, après la décision de la BCE de ne pas toucher à ses taux d'intérêt, un mois après avoir réduit le principal d'entre eux à 0,25%. La BCE, a affirmé son président, est toujours déterminé à soutenir la reprise de l'économie européenne. Nous sommes prêts à envisager la mise en œuvre de tous les instruments à notre disposition, a déclaré Mario Draghi. Actuellement, le chômage dans la zone euro reste élevé, et les nécessaires ajustements des bilans dans les secteurs publics et privés continuent de peser sur l'activité économique. La BCE a communiqué ses prévisions pour 2014 et 2015. En ce qui concerne l'inflation, la prévision qui était de 1,3% pour 2014 passe à 1,1%. Voici qui va donner de nouveaux arguments à ceux qui veulent de nouvelles mesures d'assouplissement. Sa prévision de croissance qui était de 1% passe à 1,1% en 2014. Pour 2015, la BCE prévoit un taux de croissance de 1,5% dans la zone euro. L'inflation avait connu un rebond à 0,9% en rythme annuel au mois de novembre, après 0,7% en octobre. Des chiffres qui font toujours peser sur l'économie européenne le spectre de la déflation.